Et yo tout le monde c'est Kazugame et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, allez c'est parti ! Et donc aujourd'hui petite vidéo sur le serveur Citycube, Citycube en fait avant avait un mode Skyblock qu'il a toujours, il avait aussi un mode semi-RP et le semi-RP a fermé pour laisser place à un survie de shit. Donc qu'est-ce qu'un survie de shit ? Bon en gros c'est un survie on va dire vanilla, mais avec des plugins qui permet de faciliter la survie et de faire un peu ce qu'on veut avec du monde, on peut créer des warps, on peut faire des farms, enfin on peut vraiment faire ce qu'on veut. Donc là on est dans le boss spawn, donc comme vous avez pu le voir il y a des petites particules de neige, voilà on a commencé à décorer pour Noël, donc notamment ce magnifique sapin avec des petites cannes à sucre un peu partout, avec des petits lutins aussi qui sont là pour décorer et une petite caisse de Noël, alors la caisse de Noël ça j'en dis pas plus, ça sera pour plus tard quand on sera au mois de décembre. Si on va par là, il y a un petit père Noël qui se balade, qui va nous donner une future quête pour la crête, là-bas. Mais voilà, le sapin de loin ça donne cela, il est vraiment très joli. Donc TC la build, il a fait les petites décorations, notamment les blocs rouges, les blocs de glowstone et les espèces de barrières, de barreaux du moins. Et moi j'ai mis tout le reste, j'ai mis les têtes et tout ça, les pnj, les décos, enfin voilà quoi. Donc du coup, qu'est-ce que citycube survie ? Alors si vous rejoignez le serveur, il suffit simplement pour commencer de faire slash help. Donc si vous faites slash help, vous allez avoir toutes les informations sur le serveur, donc tout ce qui est interdit. Donc là en survie, on a toutes les commandes pour créer le plot, les avantages de rank up, le gameplay, après ici les commandes de base, donc vraiment la téléportation, la monnaie, les shops, le scoreboard et les votes. Donc voilà, je vous conseille vraiment de lire ça. Après si vous voulez pas lire, vous faites tout simplement slash W. Ça vous ouvre une interface, donc vous avez, vous pouvez vous warp au spawn, donc le spawn c'est ici. D'ailleurs je vous conseille de visiter le spawn parce qu'il y a pas mal de trucs cachés, assez marrant. Ensuite il y a le pvp, mais le pvp pour l'instant n'est pas activé, on a pas encore construit l'arène, faut qu'on fasse. On a le warp vote, donc je vous le montrerai après. On a le warp ressource, le warp build. Alors attention, en ressources, le grief et le pillage est autorisé. En build, non, parce que les zones sont clèmes, donc vous ne pourrez pas de toute façon. Et voilà, et il y a le warp tuto, mais ça c'est pareil, le warp tuto pour l'instant il n'est pas ouvert. Donc pour commencer, vous allez en map ressource. Donc voilà, vous arrivez ici. Donc là on est dans un biome neige malheureusement. Donc pour trouver de la bouffe, c'est un petit peu compliqué pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude. Mais ne vous inquiétez pas, comme WTF il y a Balak. Donc comme vous voyez, il y a la commande slash RTP, donc je vous conseille de faire la commande slash RTP pour vous téléporter dans une zone aléatoirement. Par contre, ça peut être un peu long parce qu'en fait, il charge un clème où c'est que vous êtes en sécurité. Par contre, sécurité, il y a quand même du monde. Bon, ça va, moi avec mon armure, je risque rien. Donc voilà, donc surtout, pensez aussi à cette home. Cette home home, parce que voilà, là on est en, par exemple, on est en moins 8000. Bon, enfin en 8000. Donc là, 8000 ça va, mais quand vous êtes TP à 16000 blocs, si vous mourrez, malheureusement, ça va être compliqué. Surtout qu'il n'y a pas pour l'instant de slash back. Le slash back, ça arrivera plus tard dans les grades. Mais pour l'instant, il n'y a pas de slash back. Donc vous allez devoir faire tout le chemin à pied. Bon, après, on a mis en place un système de tombe. Donc c'est-à-dire que si vous mourrez, un coffre va apparaître avec votre stuff dedans et votre XP. Donc vous ne perdez pas le stuff ni l'XP. Par contre, il ne reste que 30 minutes. C'est-à-dire que si au bout de 30 minutes, vous n'êtes pas arrivé à votre coffre, tout ce qui est dans le coffre, en fait, va tomber par terre. Le coffre va dispawn et ça sera au sol. Et si malheureusement le claim est chargé, tout simplement, vous allez tout perdre. Mais bon, voilà, vous avez quand même 30 minutes. Donc si vous faites un set home ou si vous n'êtes pas très loin, ça devrait aller. Donc maintenant, une fois que vous avez votre stuff, que vous faites un minimum, que vous avez de la bouffe, que vous avez tout ça, vous pouvez faire slash W et aller sur la map build. Donc voilà, vous apparaissez là dans un petit village. Donc dans la map construction, vous ne pourrez pas casser les blocs et tout ça. Elle est sécurisée. La seule façon pour vous de construire, c'est de claim une zone. Alors, il n'y a pas de slash RTP. Donc vraiment, je vous conseille d'aller assez loin, de prendre le temps, de marcher. Mais vraiment de vous éloigner du spawn, parce que tout le monde se met autour du spawn. Et il est interdit de construire à moins de 500 blocs d'une zone déjà claim. Tout simplement parce que vous le verrez, après en fonction des grades, vous allez avoir de plus en plus des gros claims. Et en fait, ça va vous bloquer. Et vous allez aussi bloquer l'autre joueur, parce que vous ne pourrez pas vous étendre. Donc vraiment, éloignez-vous. De toute façon, on va mettre en place bientôt la commande RTP sur cette map-là. Comme ça, ça sera plus simple. Bon maintenant, je vais vous montrer comment claim une zone. Donc il faut savoir qu'au premier grade, donc si vous faites le slash C, vous avez plusieurs grades. Donc vous avez le grade Vagabond, le grade Marquis, le grade Empereur, le grade Dieu. Donc si vous cliquez sur le Vagabond, puisque c'est le grade que vous aurez au début. Voilà. Tout ça, c'est ce que vous pouvez vendre en faisant la commande slash C. Voilà. Là, vous cliquez dessus et ça va vendre ce que vous avez dans votre inventaire. Vous avez aussi le déstockage. Alors là, attention au déstockage, puisque le déstockage va vendre tout ce que vous avez dans votre inventaire, qui est là en fait. Donc si vous avez Mascarote et que vous ne voulez pas les vendre, si vous cliquez sur le déstockage, parce que vous voulez vendre le charbon aussi qui est dans votre inventaire, ça va vous vendre le charbon et les carottes. Si vous avez des pommes par exemple, ça va vous vendre aussi les pommes. Donc à faire attention. Et là, vous avez aussi le grade suivant. Donc pour le grade suivant, il faut 700 000 CTM et 30 poires en cup. Donc les poires en cup, je vous montrerai comment faire plus tard. Donc du coup, pour claim la zone, en fonction de votre grade, vous faites tout simplement ici avec un bâton dans la main, comme un peu World Edit. Donc on va se mettre là. Un clic gauche. Donc qui vous définit le premier point. Ensuite, on se va très loin. On peut claim jusqu'à 50 000 blocs. Donc là, moi juste pour l'exemple, je vais faire une petite zone. Après, vous faites là un clic droit pour le deuxième point. Voilà. Là, ça me dit que le deuxième point est fini. J'ai une espèce de bordure qui apparaît, qui me montre ma zone. Et c'est marqué dans le chat, si vous voyez, sélection 6, 320. Donc 320, c'est le nombre de blocs qu'il y a au sol. Donc là, il y a 320 blocs en tout. Après, une fois que j'ai délimité ma zone, j'ai juste à faire slash rp claim. Et voilà, ça me claim ma zone. Donc voilà, à partir d'ici. Là, ici, vous ne pouvez pas casser, vous ne pouvez rien faire. Ici, dans votre zone, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et après, pour supprimer la zone, donc du coup, il suffit de faire rp delete. Voilà, rp yes. Et voilà, la région a été supprimée. Alors ce qui est pas mal aussi, c'est que quand vous êtes dans votre claim, vous pouvez vraiment tout régler. Donc vous faites slash rp flag. Voilà. Et en fait, vous avez les flags. Alors là, ils ne sont pas traduits en français. Il va falloir que je les traduise. Mais bon, voilà. Après, il ne faut pas non plus avoir un gros langage d'anglais pour comprendre. Même moi qui est nul en anglais, je comprends. Donc voilà, vous pouvez vraiment désactiver tous les mobs que vous voulez. Là, ils sont tous désactivés. Après, vous avez vu, ça cliquez dessus. Ça va vous mettre un petit 2. En fait, ça va l'activer. Après, pour tout désactiver. Voilà. Si vous voulez. Enfin, etc, etc. Vous pouvez aussi, pareil, empêcher certains mobs passifs de spawn. Certains mobs hostiles aussi. Si vous voulez, par exemple, pas que les slimes spawn parce que vous êtes enfuis dans le sol et que vous êtes sur un claim, sur un chunk à slime. Bah, vous pouvez désactiver tout simplement. Donc, c'est vraiment pratique. Voilà. Il y a plein de trucs. Donc, maintenant que vous avez votre zone, maintenant que vous avez vos 700 000 de money, vous allez avoir besoin de points rank up. Alors, qu'est-ce que les points rank up ? Les points rank up, en fait, vous faites slash AACH list. Voilà. Donc, achievement list, en gros. Là, vous avez toute une liste d'achievements à effectuer pour gagner des points rank up. Donc, imaginons, plantes fertilisées. Donc, voilà. Là, il faut utiliser 1000 poudres d'os pour gagner un point rank up. Après, une fois que vous avez validé cela, il y aura 10 000 poudres d'os à utiliser, etc, etc. Là, il y a les blocs cassés, les entités tuées, les items craftés. Enfin, il y a vraiment pas mal d'achievements. Il y en a qui sont faciles et il y en a qui sont difficiles. Voilà. C'est pour garder un certain équilibre. Pas non plus que ce soit trop rapide, quoi. Histoire qu'il y ait un petit peu de défis, que ça varie le jeu. Pour les grades, tout simplement, on va faire slash help. Encore une fois, on va aller dans le survie. On va aller dans avantage rank up. Et là, ça vous dit la liste de tout ce que vous avez à chaque grade. Donc là, au premier grade, vous avez 2 home. Vous avez le slash craft. Vous pouvez faire 5 ventes au HDV. Puisqu'il y a un HDV, je vous montrerai après. Vous pouvez claim jusqu'à 50 000 blocs. Et vous pouvez créer 25 shops. Ici, au grand marquee, vous avez accès à 5 home. Au feed, à 10 000 blocs que vous pouvez claim. En plus, vous avez accès au fly aussi. Uniquement en map build, pas en map ressources. Pour éviter que les gens rushent trop vite les ressources. Et qu'après, la map soit vide, quoi, tout simplement. Le slash EC et le slash spawner et HDB. Alors, le slash spawner et HDB, pour le moment, ne sont pas actifs. Enfin, le HDB, si. Mais on ne sait pas si ça va être... Si on va le garder ou pas. On ne sait pas encore trop ce qu'on va faire. Ensuite, le grade empereur. Vous avez 10 home. Une vente en plus au HDB. 25 000 blocs que vous pouvez claim. 5... Vous avez accès au clip XP. Création de 50 shops. Et au grade dieu, vous avez accès en plus au yield. A 500 000 blocs là. Donc, ce qui est vraiment énorme. C'est pour ça que je vous ai dit. Éloignez-vous si vous voulez vraiment vous ragrandir. Et accès au clip inventory. Donc voilà. Après, si vous voulez vraiment avoir le fly dès le début. Que vous n'êtes pas patient. Vous pouvez aussi faire le slash boutique. Ce qui permet d'aider le serveur. Voilà. Donc là. Par contre, c'est avec de la vraie argent. Donc si vous êtes mineur. Demandez à vos parents. Donc voilà. Vous pouvez acheter les poires en cup. Vous pouvez acheter aussi de la money. Vous pouvez acheter des stuff. Donc qui sont pas mal. Donc voilà. Ça, c'est vraiment un petit bonus. C'est pas une obligation. C'est pas... Sans ça, vous pourrez jouer quoi. C'est pas une obligation. Le serveur est pas pay to win. Il y a quelques trucs en plus. Mais voilà. Par exemple. Si on fait slash AH. Voilà. Donc le AH. Voilà. C'est pour vendre à des joueurs. Il y a un joueur qui achète des armures et qui les vend. Voilà. Donc. Vous n'êtes pas obligé d'acheter. Vous pouvez les acheter avec la monnaie du jeu. Les joueurs vendent. Et c'est pas indispensable pour jouer clairement. Vous pouvez largement jouer sans. Il y a aussi un grade donateur dans la boutique. Donc le grade donateur, c'est vraiment là un don pour le serveur. Donc vous avez accès au top. Au slash top. Au slash condens. Slash hat. Slash back. Slash near pour savoir s'il y a du monde dans le coin. Le slash glow. 15 home en plus. Et vous avez accès directement au slash fly. Et vous avez un kit. Donc dans le kit que vous pouvez faire tous les 48 heures. Il y a 25 fusées. 16 minerais d'or. 8 minerais d'émeraude. Une carapace de choker. 4 anciens débris. Une tête de wither. Et 64 feuilles dispées. Donc c'est pas trop mal. Voilà. C'est vraiment un petit bonus. Mais voilà. Ça encore. C'est pas indispensable. On peut largement jouer sans. Alors pour diversifier le gameplay. Quand vous êtes au spawn. Voilà. Il y a la personne que vous voyez derrière moi. Donc. City cube. Donc lui en fait. Quand vous allez lui parler. Il va vous donner une première quête. Qui va vous permettre de commencer toute une histoire. Sur le serveur de City cube. Donc là. Il y a plein de quêtes qui vont arriver. Là. Il y en a actuellement 5. Et tous les deux semaines. Il y en aura 5 en plus qui sortiront. Donc il faut savoir que les quêtes sont vraiment très dures. Ils sont faits. Enfin très dures. C'est une façon de parler. Mais pour certaines personnes. Oui. Ils sont durs. C'est fait exprès. C'est pour avoir du challenge. Pour avoir un petit plus. Un petit bonus. Et pour éviter que toutes les quêtes se finissent en 2 jours. Sinon il n'y aurait pas d'intérêt. Ça ne diversifierait pas le gameplay. Donc ce ne serait pas intéressant. Donc voilà. Si vous voulez un peu de challenge. Contre de belles récompenses. Parce que par exemple. La première quête. Il vous donne un trident. Donc voilà. N'hésitez pas à faire les quêtes aussi. Ensuite. Si vous voulez vous faire des sous. Il y a aussi la marchande. Donc toutes les semaines. L'item change. Cette semaine. La marchande rachète les melons. Donc les 64 melons comptent 60 ctm. Donc ça n'a pas l'air énorme. Mais bon voilà. C'est pas mal. Ça change vraiment. Chaque semaine. Tous les dimanches. Ça change. Et après. Si vraiment. Vous voulez vous faire aussi de l'argent. Vous pouvez vous créer des shops. En vous créant un warp. Et vous pouvez simplement. Aller visiter les warp des joueurs. En faisant. Slash pwarp. Voilà. Et si ça vous donne la liste. Des warp. Qui est sur le serveur actuellement. Il faut savoir que le serveur. Un mois et demi à peu près. De survie. Mais sachant que le gameplay. A beaucoup évolué en deux semaines. Puisqu'il y a deux semaines de ça. Il n'y avait pas de warp. Il n'y avait pas tout ça. Le gameplay a vraiment beaucoup évolué. Donc il commence à y avoir du monde. Sur le serveur. Ça fait plaisir. Et donc voilà. Il suffit simplement d'aller visiter. Les warp des joueurs. Tout simplement. Ils ont des shops. Ils font du rachat. De la vente. Etc. Etc. Il y a aussi une façon assez simple. De se faire un peu d'argent. Sur le serveur. C'est les votes. Donc pour voter. Vous faites tout simplement. La commande. Slash vote. Voilà. Donc ça vous. Vous avez trois liens. Pour voter. Et quand vous avez voté. Vous faites. Slash vote Guy. Voilà. J'ai eu. Et voilà. Ça vous dit. Le nombre de points que vous avez. Le top vote. Moi je suis deuxième. Le total de vote. A la journée. A la semaine. Etc. Quand vous avez des points. Vous cliquez simplement. Sur la clé. Vous faites attention. Qu'il y ait bien de la place. En votre inventaire. Et vous pouvez changer. Des points. Contre des clés. Donc. Notamment. Une clé commune. A 2 points. Légendaire. A 15 points. Et la meilleure. La mythique. A 30 points. L'écriture. A 4 points. Donc. L'écriture. C'est juste de la décoration. Voilà. Une fois que vous avez. Vous avez acheté votre clé. Et bien. Vous allez simplement. Au slash. Warp vote. Voilà. Et ça vous fera. Arriver. Ici. Donc. Dans les caisses. Et bien. On a à peu près ça. Donc. Pour la moins chère. A 2 points. Vous pouvez avoir. Une étiquette. Une cloche. Une enclume. Rose the wizard. Des lanternes. De la. De l'obsidienne pleureuse. Du minerai d'émeraude. Du diamant. Et des coquilles nautiles. Dans la deuxième caisse. Qui est. La légendaire. Vous pouvez avoir. Un livre à commodage. Une carapace. 2 shulker. 64 shulks d'xp. Un trident. 2 minerai d'émeraude. Les minerai d'émeraude. Les minerai d'émeraude. sont très importants. Parce qu'en fait. Il y a un challenge. Donc. Dans le stage AH. Où vous devez casser. 2500 émeraude. Donc. C'est. C'est bien pratique. De les avoir mis là. Un cristal de l'end. Un coeur de la mer. Un bloc de diamant. Et une table d'enchant. Bon. Il en faut pour tous les goûts. On peut pas gagner que les meilleurs lots. Et. La dernière. Vous pouvez avoir. Une tête de wizard squelette. Une pomme cheat. Une shulker. Un oeuf de villageois. Un lingo de netherite. Une élite. Trois blocs de diamant. Minerai. Cinq minerai d'émeraude. Et un livre d'accommodage. Donc là. Si vous avez les oeufs de villageois. Bah. Là. C'est le jackpot. Parce que ça vaut assez cher. Bon. L'économie. Pas trop mis en place sur le serveur. Hein. Elle a. Elle a du mal à monter. Parce que bah. Pour l'instant. Les joueurs débutent. Et puis ils achètent leurs grades. Parce que les grades. Coûtent assez cher. Mais voilà. Au moins. Ça permet de stabiliser. On va dire. Pour le moment. L'économie. Et ça. C'est cool. Donc voilà. Je pense avoir fait le tour. Sur tout ce qui est possible. Sur Citycube. Alors il y a d'autres trucs. Que j'ai peut-être oublié. Que j'ai pas dit. C'est possible. Il y en a tellement. Il y a tellement de trucs à faire. Après. Il y a d'autres trucs. Que je n'ai pas dit aussi. Volontairement. Pour vous laisser la surprise. Il y a beaucoup d'event. Par exemple. Tous les dimanches. Enfin tous les samedis. Tous les dimanches. Il y a des events giveaway de clés. Enfin. Il y a. En train de préparer. Des gros events. Pour Noël. Il y a plein de trucs. Donc n'hésitez pas à venir. Voilà. L'IP sera dans la description. De la vidéo. Bah voilà. Je vous ai tout dit. Pour bien commencer l'aventure. Citycube. Ecoutez. Si ça vous a plu. Bah n'hésitez pas. A liker la vidéo. A la commenter. Ou à la partager. Et puis bah nous. On se dit. A bientôt. Pour une prochaine vidéo. Allez. Ciao ciao. Bye bye. A bientôt. A bientôt.